Journée chargée par le président congolais hier lundi 30 septembre à Budapest en Hongrie, Félix-Antoine Tchisekedi a rencontré son homologue hongrois, le docteur Tamas Suliok. Les deux dirigeants ont discuté en tête à tête pendant 30 minutes sur des sujets d'intérêt commun. Le chef de l'État a ensuite été reçu au siège du Parlement hongrois par Laszlo Kovar, président de cet organe législatif, une rencontre qui a coïncidé également avec la rentrée parlementaire en Hongrie. Le monde entier s'écouait hier par le décès du basquetaire congolais, star de la NBA, Mutombo Dikembé. Depuis la Hongrie, où se trouve le chef de l'État, le président de la République, a salué dans un communiqué publié hier lundi 30 septembre la mémoire de Mutombo Dikembé, qui était pour lui un sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple pour la jeunesse. Le chef de l'État a adressé en son nom et au nom du peuple congolais ses sincères condoléances à sa famille, ses proches, à ses fans de la République démocratique du Congo et à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce journal sur la télévision nationale. Je le disais tantôt, en sommaire, lundi 30 septembre hier, première journée de travail chargée pour le chef de l'État, Félix Anton Tchiksekedi à Boudapest. En Hongrie, il a été reçu par son homologue hongrois au palais présidentiel, marqué par un tête-à-tête à l'Assemblée nationale de Budapest. Le président Tchiksekedi a eu des entretiens fructués avec le chef de l'organe délibérant hongrois, suivi d'une visite guidée de l'édifice. Franck Blondinzovo pour le détail. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix Anton Tchiksekedi Tchilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamash Chuyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sandor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymne national des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix Anton Tchiksekedi Tchilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Suyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix Anton Tchiksekedi Tchilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par Laszlo Kovar, président de l'organe législatif hongrois. Une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement, suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Restant toujours à Budapest, le chef de l'État a clos sa journée d'hier lundi 30 septembre par une séance de travail au monastère de Karne avec le premier ministre et chef de l'exécutif hongrois, Victor Orban. Au terme de cette activité, le premier ministre hongrois et le président congolais ont animé un point de presse occasion pour Victor Orban d'exprimer sa satisfaction et celle de tout son peuple pour l'accueil historique d'un chef d'État. Et le président de la République, Félix-Antoine Tuseké, des deux-sens côtés, a également exprimé sa gratitude pour cet accueil mémorable qui lui a été réservé et à sa délégation. Reportage. La Hongrie est un pays à régime parlementaire. Ça veut dire qu'ici, le premier ministre a un rôle central dans le fonctionnement de l'État. En tant que leader de la majorité parlementaire, il est le chef du gouvernement et donc responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale. Il représente aussi la Hongrie sur la scène internationale et participe aux négociations avec d'autres pays. Bref, en Hongrie, le premier ministre exerce donc une influence significative sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Et voilà pourquoi la rencontre de ce lundi entre le président de la République, Félix-Antoine Tuseké, et le premier ministre hongrois, Victor Orban, avait un caractère spécial de premier plan pour favoriser le rapprochement entre nos deux nations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Budapest. Le tête-à-tête d'une demi-heure a été suivi d'une séance de travail de près d'une heure avec leur délégation restreinte. Ensuite, les deux dirigeants ont animé conjointement un point de presse. Victor Orban s'est dit satisfait de cette première visite d'un chef d'État congolais à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois a détaillé les axes principaux de la coopération bilatérale, l'économie, la politique, les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tusekédi. Nous allons avoir trois piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et le pilier infrastructurel et éducatif. De son côté, le président congolais Félix Sontant Tusekédi Tulumbo a évoqué une journée historique et s'est dit fier d'être le tout premier chef d'État congolais à être invité par les autorités hongroises. Après avoir mis en exergue les domaines de coopération, il a exprimé sa volonté de nouer un partenariat gagnant-gagnant en faveur de la RDC qu'il a présenté comme un pays riche en ressources naturelles mais confronté à des défis de développement à cause de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Comme vous le savez, la Hongrie a actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne et il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier et principal souci que nous avons en ce moment qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges. parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup de... qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors que la République démocratique du Congo cherche à diversifier ses partenariats économiques, cette rencontre de haut niveau entre le président congolais et le Premier ministre hongrois ouvre la voie à des collaborations fructueuses dans les secteurs stratégiques retenus par les deux partis. Le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, ne pas rester indifférent face à la mort de l'ancien basketteur congolais professionnel Moutombo Dikembe, décédé hier à l'âge de 58 ans de suite d'un cancer du cerveau depuis la Hongrie. Félix Antoine Tusekedi, en son nom et au nom du peuple congolais, a adressé ses sincères condoléances à sa famille biologique, à ses proches et à ses fans en République démocratique du Congo et à travers le monde. Moutombo Dikembe était un sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple des réussites pour la jeunesse. Le président de la République rend ainsi hommage à un digne fils du pays, philanthropes dans l'âme qui a porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo et œuvre pour l'impérêt général, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation. Autre chose à présent, notez que le 29 juin 2025, le gouvernement congolais Sattel a lancé le marathon international de Kinshasa et hier lundi, le temps de préparatif de la première édition a été donné par la première ministre, Judith Soumino Atuluka, pour que ce marathon contribue au bon positionnement de la République démocratique du Congo dans les concerts de nations. Le détail dans cet élément de reportage. Kinshasa sur orbite dans le domaine sportif. La capitale de la République démocratique du Congo va accueillir le 29 et le 30 juin 2025 le marathon international de Kinshasa. Pour la première ministre, Judith Soumino Atuluka, venue lancer le rendez-vous, ce marathon va contribuer au bon positionnement de la RDC dans le concert des nations. Ce marathon deviendra la carte postale de notre pays, montrant à tous la beauté, la diversité et le dynamisme de notre capitale. A cette occasion, Kinshasa deviendra le centre d'attention mondial, un véritable carrefour où se croiseront des athlètes de renom, des visiteurs internationaux et des passionnés de sport, tous rassemblés autour d'une cause commune, la promotion du sport pour le développement et l'unité. En accueillant cet événement, nous provoquons notre destin glorieux, celui d'une nation debout, prête à conquérir son avenir avec ambition et détermination. Le gouvernement Souminois accorde une place de choix à la promotion des sports, le pilier 4 du programme d'action du gouvernement dans l'axe stratégique intitulé « Promotion des sports » comme l'un des leviers du rayonnement du pays et de l'amélioration de la santé des Congolais. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a insinué que la tenue de ce marathon va marquer le début d'une véritable diplomatie sportive de la République démocratique du Congo. La date du 30 juin n'étant pas anodine car nous souhaitons marquer le lancement d'une véritable diplomatie sportive en République démocratique du Congo. Cette dernière vise la promotion et le développement de nos talents à travers les sports. Nous permettons ainsi de nous inscrire de manière impactante dans cette nouvelle industrie mondiale. Cet événement va rassembler plus de 15 000 coureurs pour relever le défi de l'endurance humaine. Le sport en tant qu'instrument de développement est au cœur de la vision de notre développement sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En investissant dans le sport nous investissons dans l'avenir dans une génération prête à porter haut les couleurs de notre pays. A martelé la première ministre Judith Souminois. En ce jour à Kisangani nous sommes là dans la province de la Tchopo et c'est dans les cadres d'un vaste programme de rédynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo que le premier ministre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale maître Guy Kabombo Moudianvita a présidé hier lundi 30 septembre le conseil provincial de sécurité élargi aux organes de la Vite-Provence le détail dans ce commentaire de Sandra Nianquitabou Quatre heures d'échange ont permis au vice-premier ministre et au ministre de la Défense nationale de recevoir les informations sur les questions sécuritaires de la province de la Tchopo en président ce conseil provincial de sécurité élargit aux représentants des organes clés impliqués dans la sécurité provinciale ainsi que les élus de la Tchopo sur les défis sécuritaires et les stratégies intégrées pour renforcer la sécurité et la cohésion le patron de la Défense nationale a souligné la sensibilité de cette région et l'engagement ferme de faire de la troisième zone de défense un bastion stratégique pour les FRDC tout de suite après le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale s'est rendu à l'état-major troisième zone de défense où il s'est entretenu avec les officiers militaires à l'état-major troisième zone de ces échanges rien n'a filtré mon papa son excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchimongo Moukiyani balé à Timingay pour la commune Bino Ouzali Moukiyabino première ministre madame Judith Souni Moukiyabino en bon père de famille le patron de la défense nationale maître Guy Kabombo Moyenvita a communié avec les dépendants de militaires venus à sa rencontre notez également que les experts de deux capitales les plus rapprochées du monde à savoir Kinshasa et Brazzaville se sont mis ensemble pour converger le vu sur la délimitation la démarcation et la coopération transfrontalière le travaux de la neuvième commission technique mixte sur la gestion commune des frontières entre la RDC et la république du Congo ont été ouverts hier par le vice-premier ministre de l'intérieur Jacquemé Chabani le détail avec notre confrère Bobo Moukonsi la neuvième session de la commission technique mixte sur la gestion des frontières entre la république démocratique du Congo et la république du Congo a ouvert ses portes c'est le vice-premier ministre au ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières Jacquemé Chabani qui a lancé ses travaux en présence de son collègue du Congo Brazzaville Raymond Zéphir Mboulou la république démocratique du Congo et la république du Congo sont deux pays frères ils sont condamnés à vivre ensemble d'autant plus que tout au long des deux rives ainsi que sur la frontière terrestre nos populations ont une histoire commune pendant deux jours les espères de deux capitales le plus rapprochés au monde vont s'étaler sur les questions relatives à la délimitation la démarcation et la coopération transfrontalière c'est aussi un cadre approprié afin d'aplanir les divergences entre les deux pays il ne s'agit pas de créer des barrières mais bien faire bien le faire de ces frontières des passerelles des espaces communs de coopération transfrontalière où devaient se développer des échanges commerciaux long de 1550 kilomètres dont 350 kilomètres terrestres et 1200 kilomètres de voies fluviales ainsi que la rivière Oubangui cette frontière est régie par le protocole délimitant le frontière entre l'état indépendant du Congo et les portions françaises dans la région de Manianga du 22 novembre 1885 justement la demarcation en partie dans cette région de Manianga est visible à partir de bornes érigées en 1954 Ouf de soulagement pour la population du Kassaï central cette partie de la République démocratique du Congo va être électrifiée par la chute Bombo c'est afin d'affronter l'insécurité se levée d'ailleurs de la vice-ministre en charge de l'intérieur Eugenie Tchela au cours d'un colloque désespère initié par l'ASBEL Benakananga reportage Tetebongunja Jacques Ababa la lutte contre l'insécurité dans la province du Kassaï central nécessite notamment le clairage public par l'accès permanent à l'électricité c'est dans cet élan que la vice-ministre de l'intérieur sécurité décentralisation Eugenie Tchela Kamba a été conviée à une journée de partage d'informations sur le projet de construction d'un mini-barrage Mombo au centre-ville de Kananga en présence des experts venus du Burkina Faso et la notabilité centre-kassaïenne le directeur général adjoint de Anser est revenu sur l'enjeu sécuritaire de ce projet d'électrification piloté par le ministère d'énergie qui va mettre fin entre autres au phénomène vol à mains armées invité par l'ASBEL Benakananga la vice-ministre de l'intérieur Eugenie Tchela Kamba n'a pas manqué de mots en sa casquette de notable du coin le numéro 2 de la territoriale au pays a réitéré l'engagement du président de la République de maintenir l'élan de paix et de développement du casseur central je vous rassure le courant de Chitbombo sera là dans deux ans au plus tard ne nous lamentons plus que chacun joue son rôle mettons-nous ensemble la main dans la main pour notre province soutenons la vision du chef de l'état parce que il a un souci réel pour vous c'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé cette rencontre entre les notables du casseur central et les experts Topin Kabongo encore une fois à la rescousse de la population du casseur central le caisseur du Sénat a inauguré quelques ouvrages au total 32 stations d'eau potable ont été mises en service par ce fils du terroir nous dit Joseph Oskar Mbalkaïch deuxième journée à Kananga un séjour qui a permis à Topin Kabongo caisseur du Sénat des communis avec les fidèles catholiques du casseur central l'unité et l'amour seul message pour les questeurs du Sénat juste après les cortèges de Topin Kabongo s'est dirigé vers Katwambi siège des bâtisseurs du service national dans la province du casseur central un forage a été inauguré par cette toque de marque vous dépendez du président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi Beton j'ai toujours entendu parler de vous il vous aime beaucoup et ça c'est le deuxième forage qu'on a installé dans ce village donc oui c'est le deuxième forage de Tchelibino Destination Mikalai les questeurs Topin Kabongo a palpé les réalités des infrastructures routières toujours à l'écoute de ses concitoyens Topin Kabongo a apporté des vivres et non vivres à l'orphelinat qu'il a parrainé sentiment de gratitude de bénéficiaire dernière étape la commune rurale de Matamba située à 22 km de Kananga sur place il a inauguré un forage ce qui porte à 32 les nombres des stations de forage construites grâce à sa fondation et maintenant la population peut exulter en rénoie avec l'eau du robinet et si vous ne le savez bien pas et bien notez que le réseau Makutano totalise au mois de novembre prochain 10 ans d'existence plusieurs invités sont attendus à cet effet à Kinshasa l'invitation a été lancée lors du forum Makutano organisé à New York par son initiatrice Nicole Sulu des échanges des investisseurs américains et congolais vivant aux Etats-Unis d'Amérique ont pris d'assaut cette salle qui a offert son hospitalité au forum Makutano organisé à New York par son initiatrice Nicole Sulu des échanges sur les New Deal dans les cadres du réseau Makutano et surtout les opportunités d'affaires qu'offre cet espace d'échange étaient au coeur de ces forums auxquels ont pris part le ministre de Mines Kizito Pakabumba et son collègue des médias Patrick Mouyakatemboué Aujourd'hui si l'on parle de la transition énergétique dans le monde la solution vient de la RDC le principal minéré critique se trouve en République démocratique du Congo 10 ans d'existence du réseau Makutano Nicole Sulu fixe les objectifs du rendez-vous dès novembre 2024 à Kinshasa 10 ans de Makutano c'est un cycle qui se ferme il faut pouvoir justement faire une nouvelle proposition mais on est à l'heure où les enjeux se jouent on est à l'heure où il y a un rabattement des cartes au niveau mondial New Deal pourquoi ? parce qu'effectivement il faut faire une nouvelle proposition et c'est de manière transversale ça va nous permettre justement d'interroger tous les secteurs d'interroger le secteur privé d'interroger toutes les matières en disant qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à proposer de nouveau qu'est-ce que le Makutano propose de nouveau qu'est-ce que la RDC met de nouveau sur la table qu'est-ce que l'Afrique met de nouveau sur la table comme clé et solution pour le monde quelques participants à cette rencontre ont salué l'initiative plus de 1000 participants sont attendus à Kinshasa pour les activités du 10e anniversaire de ces réseaux qui a des ramifications à travers le monde Ma conscience nationale et les amis de Charles Onana étaient en conférence débat hier lundi 30 septembre ils dénoncent le procès contre Charles Onana à Paris dans le plaignant sans des organisations françaises de défense des droits humains la fédération internationale de droits de l'homme la ligue de droits de l'homme la communauté rwandaise de France le collectif des partis civils l'on voudrait bien les croire tous sérieux ils ont déposé plainte contre Charles Onana pour contestation du génocide des Tutsis incriminant son livre Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent édité par l'artilleur en 2019 Charles Onana sera devant les juges de la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 7 le 8 le 10 et le 11 octobre pour se défendre ces organisations se battent en réalité contre l'histoire le génocide a eu lieu Charles Onana le dit les protagonistes de l'époque dont Paul Kagame s'en sont servis comme à Libye pour déstabiliser dans la durée la république démocratique du Congo Charles Onana le dit aussi et référence ses écrits derrière le procès contre Charles Onana on y voit la main de Paul Kagame qui a déjà tenté un procès contre Charles en 2002 ce sont donc des retrouvailles entre un criminel et un écrivain cette fois les Congolais se liguent pour soutenir cet africaniste la conférence débat tenue par le professeur Kambay Boacha Freddy Moulumba et Justin Bitakura est illustratif d'une prise de conscience de l'intelligentsia congolaise les écrits de Charles Onana ont pris date avec l'histoire autant les travers de Léopold II dans sa quête du caoutchouc ont été dénoncés par certains écrivains occidentaux comme Edmond Moral la cruauté de Paul Kagame est dénoncée par un Africain Charles Onana que ce soit des organisations telles la FIDH les associations françaises ça conforte la thèse d'un complot ourdi contre la RBC Jacques Matande un journaliste congolais de la BBC avait payé un lourd tribut pour avoir interviewé Charles Onana pour BBC la très réputée radio libre d'opinion Kagame et ses lobbies ne vaincront pas la vérité même les Rwandais savent qu'ils sont entre les mains d'un rapace Michel Rong l'a dit avec une telle prédiction Dans les jours à venir il sera possible de rouler aisément de Bouta dans le Bas-Zouélé jusqu'à Kisangani dans la province de La Tchopo le gouverneur de Bas-Zouélé Mike David Mokény tient à transformer ce rêve en réalité il est descendu sur les lieux pour inspecter l'avancement de travaux Lors de sa visite le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des opérations Mike David Mokény a affirmé que les travaux avancent normalement Dessus quelques jours le chantier atteindra Téli à la frontière avec la province voisine de La Tchopo Cette partie de la République démocratique du Congo souffrait depuis longtemps de l'absence de routes praticables On va s'assurer que les travaux puissent aller jusqu'à son terme On puissait facilement aujourd'hui rouler de Téli jusqu'à Bouta sans aucune difficulté et que tous les usagers de cette route puissent être satisfaits Voyager en véhicule ou en moto rélevé d'un véritable cauchemar pour les habitants de ces coins du pays confrontés à des conditions de circulation extrêmement difficiles Hier encore le gouverneur Moukieni empruntait ses voies dégradées en moto mais aujourd'hui il pèse sûr qu'il est en véhicule sur cette route en pleine transformation La population locale s'est réjoui énormément de ses avancées voyant dans ses travaux une amélioration considérable dans l'ère quotidienne Nous disons merci au gouverneur d'avoir pensé à nous avant on souffrait terrible Je veux le travail du gouverneur Moukieni il est excellent merci Connu par sa proximité avec ses administrés le gouverneur Mike David Moukieni affirme qu'il ne restera jamais enfermé dans son bureau tant que les routes de son entité ne seront pas en bon état Il soutient fermement la vision du président de la république Félix-en-Ton Tshiseké de Tchilombo résumé dans les slogans Le peuple d'abord C'est le plan de ce journal de Jacques Ababa il a été réalisé par Mamita Bangulu et Jonathan Moubalama la partie technique était assurée par Yannick Yangouma et Alain Saudi Le prochain rendez-vous c'est à 13h30 dans une présentation de Louisette Ntsakala D'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale Au revoir